Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous. Les magiciens ont le pouvoir de remplir les gens d'émerveillement, c'est ce qui rend les tours des magies si spectaculaires à regarder. Après tout, la curiosité est la première émotion que l'esprit humain découvre. Alors, que ce soit l'incroyable tour du lancé de couteau d'Andro Lee ou le fameux tour de barman de Matt Franco, aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de certains des plus célèbres tours de magie, des concours de talent, mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux grandir même au-delà du monde. Pourtant, je reste à un endroit fixe. De quoi s'agit-il ? Signifiez-le-nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Alors, c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos ! Le premier tour, le tour de lancé de couteau, les yeux bandés et de la carte. Andro Lee, le magicien de Malaisie, a fait un tour sur Britain's Got Talent, là où il a laissé le public et les juges ravis et choqués par son étonnant tour de carte au couteau. Voilà ce qu'il a fait ! Andro fait d'abord appel au présentateur du haut de présentateurs Ant et Deck sur scène, où il demande à un des deux de choisir une carte au hasard dans un jeu de cartes. Il déchire le coin de la carte choisie, garde la carte déchirée dans le jeu et remet le jeu au second présentateur. Il dit à Ant de jeter toutes les cartes en l'air à son signal. Il met ensuite un tableau noir autour du cou de Deck et dit à tout le monde qu'il prévoit atteindre la carte de Deck au hasard en lançant un couteau tout en ayant les yeux bandés avec la lame se dirigeant droit vers Deck. Ce faisant, cet acte de défi à la mort a laissé les juges et le public terrifiés par ce tour apparemment impossible. Alors, comment il l'a fait ? Eh bien, voici le secret. Tout d'abord, vous ne devriez jamais essayer de telles choses à la maison ou ailleurs. Venons-en maintenant au secret. La carte que Deck a choisie lui a été imposée et Andro n'a jamais jeté les couteaux. Le couteau que vous avez vu sur la cible était déjà préinstallé dans cette planche avec un 2 de cœur identique. Alors, voyons d'abord comment les 2 de cœur ont été imposés. Andro a utilisé ici une technique courante pour imposer une carte. Après qu'il ait retiré les cartes du paquet, la carte du bas de ce paquet était le 2 de cœur. Cette carte est celle qu'il a imposée à Deck. Donc, il place intentionnellement cette carte au bas du jeu. Maintenant, en utilisant la technique, il coupe d'abord le jeu et se faisant, il applique une pause entre le 2 de cœur et le reste des cartes. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la pose du petit doigt est une technique utilisée par les magiciens des cartes pour marquer secrètement un endroit dans un jeu où le soulever légèrement. Au début, il laisse tomber les cartes lentement. Mais au moment où Deck dit stop, il laisse tomber instantanément toutes les cartes sous la pose et laisse la carte force qui est le 2 de cœur sur les cartes du bas et c'est ainsi qu'il a imposé la carte. Par la suite, Andro arrache la partie du coin de cette carte, replace la carte déchirée dans le tas et remet les cartes à honte pour qu'il puisse les lancer en l'air. Maintenant, vous pensez que 2 de cœur est forcément celui qui est apparu sur la cible comme la pièce de coin déchirée correspondait parfaitement à cette carte ? Eh bien, pour cette partie, Andro utilise un autre 2 de cœur qui a été préinstallé dans la planche avant que le tour ne commence. De plus, les 2 cartes identiques, celles qu'il a forcées et l'autre carte à la cible, ont été présélectionnées. C'est comme ça qu'il a pré-coupé les cartes. Il a empilé les 2 cartes ensemble et les a coupées simultanément. Maintenant, la carte empilée en haut est coupée de part en part. Cette carte est celle qu'il pré-installe avec un couteau à l'intérieur du plateau. La carte du bas n'est coupée qu'à moitié. Pendant le spectacle, si vous observez bien, quand Dead dit stop, il ne montre pas la carte du milieu où il a coupé le jeu. Il ne montre que la carte de la base du tas, ce qui confirme qu'il s'agissait d'une carte pré-découpée. Même dans cette image, vous pouvez voir que la carte imposée a une marque de pli et cela confirme la pré-découpe. Il ne lui restait plus qu'à suivre la coupe et à déchirer la partie d'angle sur une ligne pré-définie. Ainsi, la pièce de coin s'adapte également aux 2 de cœur à l'intérieur du plateau cible. Aussi, c'est la raison pour laquelle c'est Andrew qui a arraché le coin et non l'animateur. Mais encore, qu'en est-il du coin manquant de la carte jetée en l'air ? Quelqu'un l'aurait remarqué lorsqu'elle a été jetée par terre ? La carte déchirée a été collée sur la carte adjacente en dessous à l'aide d'un ruban adhésif double face. C'est pourquoi personne ne pouvait l'identifier facilement pendant que les cartes étaient lancées en l'air. J'en viens maintenant au mécanisme préfabriqué. Comme vous le savez, le couteau n'a jamais été jeté. Andrew a seulement fait semblant de jeter un couteau. Alors, par où le couteau dans sa main a-t-il disparu ? Si vous voyez bien cette image, le couteau qu'il tient est attaché par le petit trou du manche à un mince cordon élastique noir qui remonte le long de sa manche. Quand Ant a jeté les cartes en l'air, Andrew a fait semblant de jeter le couteau. Mais en réalité, quand sa main s'est avancée, il a lâché le couteau. Ce dernier a ensuite été retracté par la corde élastique à l'intérieur de sa manche. Mais comme la main est toujours plus rapide que l'œil, on ne pouvait pas voir le couteau. Maintenant, lorsque le couteau s'est retracté dans sa manche, il a déclenché le signal de la télécommande du mécanisme caché à l'intérieur de la planche cible sur la poitrine de deck. Donc, à ce moment, alors que la caméra coupe, la planche cible a fait apparaître un mécanisme à ressort caché à l'intérieur. Cette image montre comment la carte prédécoupée et le couteau ont été placés sur une base à ressort à l'intérieur du compartiment secret. Maintenant, quand Andrew fait semblant de lancer le couteau, la base est élevée à sa position verticale, ce qui crée l'illusion d'un couteau qui frappe la cible. De plus, le mécanisme était recouvert sous la couverture de fourrure disposée en forme de porte, ce qui a permis à la plateforme d'apparaître. Pour confirmer la même chose, si nous regardons sa performance sur Asia's Got Talent, sur le ralentissement, vous pouvez voir la carte ainsi que le couteau sortir du plateau par le haut avec l'aide d'un ressort. Donc, c'est un tour assez complexe, mais tout le mérite revient à Andrew pour une si belle présentation. Le deuxième tour, le tour du barman avec un carton de lait. Matt Franco, le gagnant de America's Got Talent dans la saison 9, est revenu dans la saison 12 pour étourdir les juges une fois de plus. Mais cette fois, il a fait quelque chose de rafraîchissant. Il a apporté un carton de lait et commence à en sortir des boissons rafraîchissantes. Il a pris un verre et l'a rempli de lait. De toute évidence, personne n'a été surpris. Cependant, quand il a pris les quelques verres suivants, les choses sont devenues un peu plus confuses. Matt a alors réussi à faire apparaître du jus d'orange sorti de nulle part et a continué à produire un total de 6 verres de liquide complètement différents. Ce qui incluait aussi l'eau. Le dernier verre qu'il a versé était de la limonade. Par la suite, il a invité les juges à choisir un verre et à le déguster. Tout le monde semblait très content du goût, surtout Simon avec sa bière fraîche. Finalement, il déchire le carton pour convaincre tout le monde qu'il n'a pas fait d'entourloupettes et que tout était normal. Alors, comment il l'a fait ? Ce carton est un gadget ? Sans vous faire attendre, voici le secret de ce tour si impressionnant. Certains d'entre vous pensent que le secret réside dans ce carton et qu'il est constitué de multiples compartiments intégrés qui cachent tous les différents liquides. Mais ce n'est pas le cas ici. De plus, Matt a montré à la fin qu'il n'y avait pas de gadget dans ce carton. Alors, d'où viennent les liquides ? Eh bien, le secret réside dans les verres et pas dans le carton. De plus, le carton était rempli d'eau et il a seulement versé de l'eau dans tous ses verres. Quand il a pris chacun des six verres, il semblait vide. Cependant, cinq d'entre eux avaient chacun une poudre de couleurs différentes placée dans leur fond. Le seul verre qui était vraiment vide était celui qu'il avait rempli d'eau. Aussi, c'est le seul verre qu'il a montré au public sans rien cacher pour gagner leur confiance. Les autres verres avaient maintenant leur fond un peu plus profond, ce qui aidait à cacher les poudres sèches. De plus, les spectateurs ne pouvaient pas voir la poudre car Matt tenait les verres avec le bas et la cachait au public tout en la remplissant. Donc, cela devient assez évident. En versant l'eau, il l'a mélangé avec la poudre colorée pour créer l'illusion que le lait se transforme en liquide de différentes couleurs. Seul le dernier verre qui contenait de la limonade en poudre était réellement buvable. De plus, en versant de l'eau dans ce dernier verre, on peut voir ici l'eau qui sort du carton. Maintenant, à l'exception de la limonade, tous les autres liquides n'étaient pas buvables. Alors, les juges les ont vraiment goûtés ? Eh bien, le plateau dans lequel Matt a placé les boissons a été échangé avec le plateau qui contenait les vraies boissons. De plus, si vous observez après cette séquence, l'assistant de Matt est soudainement entré en scène. Donc, c'est lui qui a secrètement échangé le plateau pendant que Matt était occupé à parler avec Tahira et cela a distrait tout le monde. Malheureusement, la caméra n'a pas enregistré ce moment. Maintenant, si vous voyez cette image avant l'interruption, la bière n'avait pas de mousse sur le dessus alors que Matt le tenait en place. Cependant, après l'échange, c'était une bière parfaite avec une belle mousse. De plus, ces deux images confirmeront que le plateau a bien été échangé. Sur la première photo, vous pouvez voir que le niveau de lait était plus bas que le verre d'eau. Cependant, lorsque le plateau a atteint la table du juge, le niveau de lait et d'eau semblait les mêmes. C'est ainsi que les juges ont succombé à cette incroyable illusion. Donc, on passe enfin au dernier tour de notre liste. Le dernier tour, l'évasion du piège mortel. Hiroki Ara, le magicien japonais, a fait un jour un tour d'évasion sur America's Got Talent qui a fait peur à tout le monde. Voilà ce qu'il a fait. Après son entrée en scène, il a d'abord fait changement éclair de robe pour étonner les spectateurs. Par la suite, il entre dans une boîte de pièges mortels avec des lances placées partout. Les assistants l'enferment dans cette boîte. La corde qui maintenait la boîte en place a alors été mise à feu. Les lames ont ensuite traversé la boîte, gardant ainsi tout le monde en suspense. Mais que voyons-nous ? Ara est en sécurité car il apparaît soudainement devant la table des juges. Alors, comment Ara a survécu au piège de la mort ? Eh bien, voici le secret. Tout d'abord, les lames qui percent la boîte ont été faites sur mesure et n'étaient pas réelles. Donc, ça ne posait aucun danger pour le magicien. Le tour comportait deux parties. D'abord, le changement de robe et ensuite, le tour d'évasion. Pour le changement de robe, Ara a en fait porté deux costumes. Le costume extérieur, qui était la robe rouge, n'avait pas de bouton et n'était placé qu'en une seule pièce sur son épaule qui le maintenait en place. Donc, tout ce qu'Ara a fait, c'est d'enlever ce costume en le tirant de côté après avoir levé le rideau. Cela révèle la robe noire en dessous. Pour en venir à la partie de l'évasion, le piège en boîte avait deux compartiments secrets à l'intérieur. De plus, il y avait un autre assistant caché dans le compartiment arrière. Il y avait assez d'espace à la base de la boîte pour qu'il puisse positionner ses jambes. Donc, maintenant, vous devez l'avoir deviné. Quand Ara s'incline après être entrée dans la boîte, son assistant met sa main droite en même temps. Quand Ara était complètement à l'intérieur de la boîte, l'assistant a sorti sa main gauche. De plus, il y a une porte secrète sous la boîte qui donne accès à l'escalier placé sous la boîte. Oui, cet escalier est creux et Ara est descendue là. Donc, c'était son assistant dont les mains étaient liées. Maintenant, Ara est à l'intérieur de l'escalier que les assistants de scène ont ensuite écarté avant de mettre le feu à la boîte. De plus, comme il faisait noir sur scène, les marches ont été mises de côté dans un endroit où Ara est facilement sortie et a rampé vers le bureau du juge. Maintenant, quand les mains de l'autre personne ont été libérées et qu'il était en sécurité dans le compartiment arrière, il a tiré un loquet à l'intérieur de la boîte pour faire tomber la robe brûlée et les couteaux pour percer la boîte. En inspectant de près, personne n'a été trouvé à l'intérieur. Mais vous le savez, l'autre personne n'a jamais quitté la boîte et s'est mis en sécurité à l'arrière. Alors qu'il se couvre avec un tableau noir à l'intérieur, finalement, Ara se révèle pour étourdir tout le monde avec cette impressionnante illusion. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que ça vous a plu. Quel tour vous a le plus impressionné ? Dites-le-nous dans les commentaires. Alors, pour répondre à la question posée, il s'agit de l'imagination. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501